Il faut l'aborder avec beaucoup de sérénité et de détermination, avec un mental très fort parce que l'Alpinie quand même, c'est pas facile de jouer avec nos pays voisins, avec nos pays où vous partagez le même modèle et vous avez le même nombre de points et le même résultat lors de la première journée de cette campagne. C'est pourquoi le Sénégal ne doit pas négliger aucun détail, tout doit être compté pour pouvoir bien entrer dans ce match, mais également maîtriser cette rencontre de bout en bout, même si ce ne sera pas du tout facile. Mais il faut savoir profiter des occasions, des opportunités pour pouvoir gagner du temps et avoir une avance sur notre dessert. Ce sera un peu dur parce que le sélectionneur n'a pas voulu avancer sur ça, mais il faut reconnaître que l'absence de gagnant va se sentir au niveau du milieu de terrain parce que c'est un titulaire indiscutable depuis quand même quelques années. C'est lui qui joue et qui végule le milieu de terrain du Sénégal. C'est un match plaisant, un match enderwi parce que vous savez, entre la Guinée et le Sénégal, c'est toujours comme ça, c'est enderwi de l'Afrique de l'Ouest. Maintenant, le contexte oblige aussi, nous sommes à une Coupe d'Afrique des Nations, ce n'est pas une rencontre amicale et surtout que les deux équipes ont gagné leur premier match, mais difficilement. Le Sénégal, il a fallu un pénalty et même la Guinée aussi a gagné difficilement contre le Malawi. Et donc, toutes les deux équipes ont envie de gagner ce match-là pour se qualifier directement pour la huitième de finale. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des équipes qui sont décimées par le Covid-19, mais comme je le disais, le contexte oblige, les deux entraîneurs vont obliger d'y faire avec. Et je pense que la meilleure équipe sur le terrain, la meilleure équipe qui va bien assimiler le système, du coup, va gagner ce match-là. Je pense que c'est un bon match, ça va être un bon match. Entre deux pays fermes, moi je dirais même que ce n'est pas deux pays, c'est un seul pays. Il n'y a pas de différence entre le Sénégal et la Guinée. Donc voilà, je suis un parfait exemple par rapport à ça. Je vis au Sénégal, je suis né au Sénégal, je suis journaliste sénégalais. Mais j'ai une partie de moi qui est en Guinée, ma famille est d'origine guinéenne. Je suis de la Guinée aussi, je suis guinéenne, une partie de ma famille supporte l'équipe de la Guinée. Espérons que ça se passe super bien, que tout se passe sur le terrain. Ce n'est pas la première fois que le Sénégal et la Guinée se rencontrent. On a déjà eu des matchs par le passé, même si c'est tendu des fois sur le terrain. Mais le plus important, c'est que ça reste sur le terrain. C'est juste un match, c'est un match de pool, un deuxième match de groupe. Donc voilà, que le meilleur gagne. J'espère que ce sera un match plaisant surtout, parce que ce sont de belles équipes qui ont de belles individualités. Et que l'enjeu tant tourné par les uns et les autres ne va pas l'emporter sur le jeu. Je pense que ça va être un match plutôt intéressant en termes de qualité de jeu. Bon, il a dit, il s'est défendu, ce sont ses rapports à lui. Mais moi je pense qu'il a quand même quelques avantages, notamment au niveau des joueurs. Il y a 27 joueurs, il y a 26 qui sont disponibles. Un seul cas positif, c'est un cas pronatif. D'autre côté, le Sénégal est un peu diminué. Mais ça reste la première nation au classement FIFA en Afrique. Et qui a donc normalement toutes les cartes en main pour apporter un tel match. Mais ça reste un derby et le derby, il ne se gagne pas tout de suite. Il ne se gagne pas avant de s'être joué. Donc on attend le résultat final de la rencontre pour dire qui aura bien joué. D'accord. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501